Musique Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort, et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui, par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même, en imputant pointe aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, justice de Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme, mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans l'éveil, dans les jeunes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit-Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardés comme un posteur, quoique véridiques, comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants, et voici, nous vivons comme châtiés, quoique n'ont mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'est en rien, et nous possédons toutes choses. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi, vous n'y êtes point à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous, rendez-nous la pareille, je vous parle comme à mes enfants, élargissez aussi votre cœur. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Où qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Où qu'elle part a le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toutes souillures de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toutes souillures de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon pape. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur, ne toussez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada